Le Massa René, le marché des arts du spectacle africain, a ouvert ses portes cet après-midi au stade Ophélis Oufet-Boigny en présence de plusieurs personnalités. Le Massa se tient du 1er au 8 mars 2014. Le président de la République, Alassane Ouattara, regagne à Midian demain après trois semaines de convalescence en France liée à une ostiatique. Le président du PDCI, RDA, lance un appel à la mobilisation de ses militants. L'axe à Midian-Rabat se renforce. La Côte d'Ivoire et le Maroc ont signé une convention aujourd'hui dans le domaine des infrastructures. Les tensions restent toujours vives entre l'Ukraine et la Russie qui vient de déployer, qui vient donc déployer des troupes dans le pays. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal du RTI 1 pour vous informer. Le Massa René, le marché des arts du spectacle africain, a ouvert ses portes cet après-midi en présence de plusieurs personnalités, dont le secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, Abdou Diouf, le premier ministre d'Anne Cablon-Duncan, le ministre de la Culture et de la Francophonie, la grande chancelière de l'Ordre national Henriette Dagri-Diabaté, à Rennes de l'édition 2014 du Massa, et plusieurs membres du gouvernement ainsi que le gouverneur du district autonome d'Abidjan. La fête des arts marque ainsi son grand retour après sept années d'interruption. Et donc du premier au humas Abidjan, Bassam et Bouaké seront transformés en capital des arts vivants et à l'affiche au programme des prestations en live d'artistes de renom, en somme une semaine d'intenses activités artistiques. Et environ 63 groupes et 1000 professionnels participent à cette nouvelle édition, dont le thème est « Les arts du spectacle face aux défis du numérique ». Et la page culture de ce samedi sera consacrée au Massa 2014. Nous aurons comme invité le conseiller artistique du directeur général du Massa, chargé de la musique, M. Coné Dodo. Avec lui, nous parlerons des innovations du Massa et les enjeux pour la Côte d'Ivoire. Ce sera donc dans une trentaine de minutes. À la une de l'actualité également, le retour du président de la République, Alassane Ouattara, à Abidjan, dès demain dimanche 2 mars. Le chef de l'État regagne donc la capitale économique après trois semaines de convalescence en France. où il a été opéré d'une sciatique. Les appels à la mobilisation pour accueillir le président se multiplient. Le PDCI RDA appelle ses militants à sortir nombreux pour accueillir le président Alassane Ouattara. Et c'est un reportage de Victorine Yaouiouboui. L'appel du PDCI RDA aux militants à réserver un accueil chaleureux au président Alassane Ouattara a été lancé depuis la commune de Koumassy par la voix d'un de ses vice-présidents, l'ancien premier ministre Jeannou Kouadjou Aoussou. Le président Alassane Ouattara, à l'âge d'Ishan, on l'appelait. Votre fils revient demain. Vous avez versé de l'eau, fait des sacrifices, les sacrifices ont portés, il revient en pleine forme. L'appel de Jeannou Kouadjou Aoussou s'inscrivait bien dans l'esprit de la cérémonie de ce jour. L'investiture du bureau exécutif de la fédération des ressortissants du grand centre à Koumassy. Loin d'être un refuge du communautarisme, l'organisation mise en place en tant qu'on est l'entraide, la cohésion et le pardon en son sein est partout en Côte d'Ivoire. On vient de sortir d'une élection de crise dans un même village de grand centre. Deux cadres de même village ne se parlent pas parce que l'autre a choisi. Or, chez nous, on est mieux à y avoir la cohésion, l'assistance mutuelle. Les autorités présentent notamment Maurice Takoudi-Kaoué, secrétaire exécutif du PDC IRDA, et les chefs coutumiers ont donné leur caution à la jeune fédération pour faire du grand centre le précurseur de la réconciliation vraie et de la paix durable en Côte d'Ivoire. Je vous livre à ce propos le communiqué du PDC IRDA appelant à la mobilisation pour accueillir le chef de l'État demain. Son Excellence Henri Connambédier, président du PDC IRDA, président du Présidium du Rassemblement des oufouétistes pour la démocratie, demande aux militantes, militants, sympathisantes et sympathisants des partis politiques, membres du RHDP, de se mobiliser pour réserver un accueil chaleureux, militant et fraternel au chef de l'État. Le président Alassane Ouattara qui rentre d'un séjour en France le dimanche 2 mars 2014 à 15h à l'aéroport Félix-Loufouette-Boigny d'Abidjan. Pour pouvoir faire donc à Abidjan, il s'est signé Henri Connambédier, président du Présidium du RHDP. Et elles sont déjà mobilisées, les populations, pour accueillir le chef de l'État demain. Un pagne a même été confectionné. C'est donc en uniforme que ces populations se rendront à l'aéroport et occuperont les acteurs pour s'allier leur président, lui réserver ainsi un accueil chaleureux. C'est un reportage d'Amza Diaby. C'est ce dimanche 2 mars que le président de la République Alassane Ouattara rentre de Paris. Un retour triomphal avec les honneurs et l'amour d'un peuple impatient de revoir son président après trois semaines d'absence. C'est en tout cas un accueil inoubliable que lui réservent les Ivoiriens. Heureux de savoir que le chef de l'État se porte bien. Grâce à toutes ces rumeurs folles sur la santé de mon président, j'ai décidé de faire sortir un pagne, appelé Dougou Sompere pour montrer au monde entier que mon président est vivant. C'est vrai, il a subi une opération, mais il n'est pas mort. Mon président est vivant, il arrive demain. Dougou Sompere, Fotamana ou Sayamabo, des noms pour souhaiter la bonne arrivée à Alassane Ouattara. Quelle que soit l'appelation qui est donnée à ce pagne, le fait est qu'il attire du monde. Je suis venue chercher mon pagne. Le pagne Dougou Sompere pour l'accueil du président. Ça fait beaucoup de plaisir de porter le pagne et de l'accueillir. Lui dit qu'il nous a manqué et qu'on est vraiment content de le retrouver parmi nos seins et saufs. Des acheteurs dans le rang, chacun attendant son tour pour un pagne qui se vend comme de petits pains. Une bonne affaire pour Aminata 24. A ce jour, elle a vendu près de 6000 pagnes. Ils ont vendu plus de 900 pièces. C'est moins ce qu'ils vendent 900 pièces. On est les femmes au marché, elles en vendent le pagne même moins que sur le marché. A Djamé, la cité commerciale justement. Dans ce vaste centre commercial où l'on trouve habituellement tout ou presque, le pagne Fotamana est une pièce rare. Voici le pagne de Haddo. Vraiment, le pagne a beaucoup marché dans le marché. Ça reste une seule pièce avec moi. Vraiment, vraiment. Il y a même un client des 13 villes qui vient de commander. Je ferai tout pour lui apporter ça. Bon, le dernier mot reviendra à son couturier pour qu'il fasse le plus tôt possible. Les Ivoiriens se sont donc mobilisés pour le retour du chef de l'État. En plus de ce pagne, d'autres gadgets étaient sur le marché pour faire de cette arrivée du président un véritable moment de fête. L'APC, l'Alliance pour le changement, appelle également à la mobilisation. Et son président, Alfonso Roux, a sillonné les communes d'Abidjan avec son équipe pour inviter les populations à sortir demain pour accueillir le président de la République, Alassane Ouattara. Le reportage de Sidonie Davila est commenté pour vous par Léon Pro. Ce dimanche, le président Alassane Ouattara rentre au pays après trois semaines d'absence. Des populations heureuses, impatientes de l'accueillir. Vraiment, nous sommes très heureux d'attendre cette nouvelle. C'est pour ça que nous sommes mobilisés pour l'attendre. Cette mobilisation est suscitée par le député Alfonso Soro, président de l'APC, Alliance pour le changement. Depuis samedi matin, il conduit une caravane de mobilisation dans le district d'Abidjan. À Kumasi, Prècheville, à Giamé, à Niama, quelques-unes des étapes de sa tournée, le message d'Alfonso Soro est unique. Réservé un accueil chaleureux au président de la République. Abidjan est prêt pour l'accueil du chef de l'État. Abidjan est prêt pour l'accueil du président de la République. Toute la jeunesse de Côte d'Ivoire est mobilisée pour que demain soit une fête particulière. Toi qui étais angoissé, il arrive demain et nous devons sortir comme un seul homme pour montrer au chef de l'État que nous sommes rassurés, apaisés et fiers qu'il nous retrouve pour qu'ensemble, on continue le travail qu'il a commencé. Avec cet engouement et cette liesse, l'on imagine déjà l'ambiance qui va prévaloir à l'aéroport ce dimanche et dans le reste du district d'Abidjan. Un autre mouvement de soutien à la candidature unique du président Alassane Ouattara est né. Il s'agit du Monasco RHDP, Mouvement National de Soutien à la candidature unique RHDP. Le mouvement vient justement de tenir une rencontre. L'objectif est de mobiliser les partis politiques, les organisations des sociétés civiles, bref, tous les Ivoiriens autour de la candidature unique du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2015. C'est un reportage de Gabriel Zani. Après le G25, le Monasco, Mouvement National de Soutien à la candidature unique au RHDP, est le deuxième mouvement né pour convaincre les partis politiques, les organisations de la société civile, les populations du bien fondé de la candidature unique du chef de l'État Alassane Ouattara aux élections de 2015. Il faut bien que ces grands chantiers s'achèvent pour qu'en 2020, la Côte d'Ivoire ait un autre visage. Et donc, c'est d'amener les Ivoiriens à comprendre qu'il faut que le président continue ses activités. Composé de directeurs généraux d'entreprises publiques, de députés et de conseillers régionaux, le Monasco est ouvert à tous ceux qui veulent un consensus autour de la candidature unique du président Alassane Ouattara. Il faut un mouvement pour fédérer toutes nos forces, toutes nos énergies, pour accompagner le président, pour suivre l'oeuvre qu'il a entamée. Dans son pipe, il prévoit une relance par la consommation pour que chacun des Ivoiriens que nous sommes puisse, un, manger à sa fin, voir des bâtisses, des infrastructures développées et se soigner avec la couverture médicale universelle. Donc ça, ça n'a pas de prix. Depuis l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015, seul le Rassemblement des Républicains RDR, le parti dont est issu le président, et l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, de PCI, ont accepté l'idée de la candidature unique. Le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, et le MFA, Mouvement des forces de l'avenir, n'ont pas encore donné leur position. C'est pourquoi le Monasco veut accentuer la campagne de sensibilisation au sein de la famille RADP. Le roi du Maroc poursuit sa visite en Côte d'Ivoire. Le roi Mohamed VI est arrivé dimanche dernier à Abidjan. Les deux pays continuent donc à nouer des partenariats. Le ministre des infrastructures économiques et le ministre de l'équipement et du transport du Royaume du Maroc ont signé un protocole d'accord portant sur la réalisation de plus de 1500 kilomètres d'autoroutes en Côte d'Ivoire. Les explications d'Abou Samoukou. Signature d'un protocole d'accord entre la République de Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. Il porte sur la construction de plus de 1500 kilomètres d'autoroutes comprenant l'autoroute du Nord, l'autoroute du Sud, l'autoroute de l'Est et l'autoroute de l'Ouest. Matérialisation de la coopération Sud-Sud. Nous sommes très honorés pour qu'on puisse travailler ensemble. Et sachez que vous avez quand même une belle expérience. C'est vrai que vous avez des parenthèses, Dieu merci, sont fermées maintenant. Mais je crois que vous êtes dans une trajectoire très significative. J'ai pu remarquer le changement en une année. Parce qu'on était là, ça fait une année. Un changement énorme à Abidjan, mais il y a un changement même dans les autres coins de la Côte d'Ivoire. Au-delà des signatures, nous sommes en train de faire des choses de concret. Nous allons bénéficier donc aux différents partenaires publics et privés dans les deux pays. Le ministre des infrastructures économiques, Patrick Hachy, se dit heureux de signer ce protocole d'accord. L'intention de ce protocole, c'est le plus rapidement possible de mettre en place une équipe de travail pour savoir selon quelle base nous allons travailler, avec quelle modalité. Il est évident qu'on ne sera pas les seuls. D'autres partenaires, marocains ou autres, viendront, je dirais, s'ajouter à cela pour faire, je dirais, ce projet, un projet important et un projet relativement large. Mais il faut bien commencer quelque part. Et je pense qu'autour de cette équipe, nous avons l'intime conviction que cela devrait aller relativement vite. Ce protocole d'accord vise à définir les modalités pratiques de la collaboration entre le ministère des infrastructures économiques, la société autoroute du Maroc et la banque Atijari Wafa. Il met en œuvre le projet d'assistance au ministère des infrastructures économiques pour la réalisation du programme autoroutier de la Côte d'Ivoire. Le forum économique ivoireau-marocain, tenu les 24 et 25 février dernier, s'est clôturé par la signature de 26 conventions entre les institutions du Royaume chérifien et celles de la Côte d'Ivoire. Au lendemain de la tenue de ce forum, la coopération entre les structures ivoiriennes et marocaines s'intensifie par le biais de signatifs de conventions de partenariat. Le Bureau national d'études techniques et de développement n'est pas démuré en reste. Le Bureau d'études conseil de la République de la Côte d'Ivoire a signé le mercredi 26 février dernier une convention de partenariat avec une filiale du groupe IB Maroc. Cette convention porte sur la définition des conditions de mise en place d'un accompagnement en consulting, en management et système d'information. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a prié hier à la grande mosquée de la Riviera. Le roi a offert 10 000 courants à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Un don qui vient renforcer la coopération religieuse entre les deux pays. Il nous explique Mamadou Kouassi. 10 000 exemplaires du Saint-Courant. C'est le don du roi M. Chérifien à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Un don réceptionné par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, nom du gouvernement ivoirien. A travers ce geste, le roi Mohamed VI veut raffermir les liens d'amitié des fraternités entre les fidèles musulmans de son royaume et ceux de la Côte d'Ivoire. D'où le thème fraternité, amitié et solidarité dans l'intervention de Chéa Bouakari Foufana au cours de son serment de la prière du vendredi. Le président du COSIM, conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, invite l'assistance à renforcer davantage les liens afin de bâtir un monde meilleur soumis à la volonté d'Allah. Le roi Mohamed VI a effectué aux côtés des membres de son gouvernement, de ceux de la Côte d'Ivoire et des autres fidèles musulmans, les deux raquats de la prière du vendredi. Une prière suivie de bénédictions pour le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le royaume shérifié. Un acte de spiritualité salue par les fidèles musulmans, présente la grande mosquée de la Riviera. Ils lui ont exprimé leur gratitude pour ce soutien à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va se doter bientôt d'un code du tourisme. Le projet de loi concernant ce code présenté hier à l'Assemblée nationale par le ministre du Tourisme, Roger Kaku, a été adopté par les députés de la Commission des affaires économiques et financières. Le reportage de Léon Pro. Si la contribution de l'industrie touristique au produit intérieur brut mondial s'élève à 9%, en Côte d'Ivoire la part de ce secteur dans l'économie est quasiment nulle, avec seulement 290 000 touristes en 2012. A l'origine, l'absence d'un cadre juridique et institutionnel pour développer au mieux le fort potentiel touristique du pays. Un vide que s'assigne de combler le premier code du tourisme adopté ce vendredi par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. En 68 articles regroupés en 7 parties, ce projet de loi présenté par le ministre du Tourisme définit entre autres les droits et obligations des acteurs, le régime juridique des activités des entreprises touristiques, bref, des dispositions pour booster le tourisme ivoirien. Beaucoup de travail à faire, mais ce qui nous encourage, c'est que le potentiel est énorme et on compte bien avec les 2 millions de touristes que l'on envisage d'avoir d'ici 2030, d'être au niveau contribution à l'économie de la Côte d'Ivoire, être au niveau du cacao. Comme son collègue du tourisme, le ministre Jean-Louis Billon, en charge des petites et moyennes entreprises, a fait adopter par la Commission des affaires économiques et financières la loi d'orientation de la politique nationale dans ce domaine. Un texte pour doter la Côte d'Ivoire d'un tissu de PME fort par la levée des obstacles à l'essor de ces entreprises, notamment l'inadaptation des mesures fiscales, les difficultés d'accès au financement, aux fonciers et aux marchés publics. Le premier ministre Daniel Cablan-Duncan vient de lancer les travaux de modernisation et d'extension de l'aérogare de frette de l'aéroport Félix-Oufrette-Boigny et ses travaux ont coûté plus de 21 milliards de francs CFA. Ils ont permis notamment de restructurer l'ensemble de la zone de frette et de réaliser de nouvelles constructions. On en sait plus avec Gabriel Zani. Un autre chantier s'ouvre à Abidjan. Il s'agit des travaux d'aménagement et d'extension de l'aérogare de frette de l'aéroport d'Abidjan. Ces travaux vont consister entre autres à construire un bâtiment d'accueil de 4 niveaux, à viabiliser les entrepôts et à équiper le centre de frette. La mise en œuvre de ce projet, à terme, offrira aux usagers un service de qualité, une plateforme sûre, sécurisée, moderne, qui contribuera à faire de l'aéroport Félix-Oufrette-Boigny le F aérien de l'Afrique de l'Ouest. Sur une superficie d'environ 15 000 m2, ce projet, une fois réalisé, offrira un service de qualité capable de traiter 55 000 tonnes de trafic par an d'ici à 2020. Financé en partie par le gouvernement ivoirien et la Banque islamique de développement, les aménagements vont coûter 21,3 milliards de fonds CFA. Ce sera une plateforme moderne, sécurisée, qui va créer de nombreux emplois directs, selon le Premier ministre Daniel Kablandenkan. Il a donné le premier coup de pioche pour le démarrage des travaux. Je voudrais également vous assurer que le gouvernement jouera toute sa partition pour le bon déroulement de ce projet. Enfin, je voudrais encourager toutes les entreprises engagées dans ce projet, notamment le groupe Arabe Contractor, à lui accorder une haute priorité pour sa réalisation, selon les règles de l'art, mais également dans le respect des délais impartis. Les travaux de l'art au Gard de Frette vont durer 17 mois. Aujourd'hui, la réhabilitation des aéroports de l'intérieur du pays, la certification de l'aéroport Félix Oufouette-Boigny, d'ici la fin de l'année, reste le plus grand défi à relever. Nous prenons à présent la direction de la France, où se tient depuis le 22 février le Salon international de l'agriculture. La Côte d'Ivoire participe au Salon, et le ministre de l'Agriculture, Mamadou Koulibaly-Sangafoua, vient justement de présenter aux participants le PENIA, Programme national d'investissement agricole. Jean-Jacques Miala est notre envoyé spécial à Paris. Salle des conférences du Salon de l'agriculture de Paris. Au quatrième jour, le ministre de l'agriculture du Côte d'Ivoire a présenté à la presse internationale et aux hommes d'affaires les potentialités d'investissement qu'offre la Côte d'Ivoire dans le secteur agricole. Il a rappelé les intentions d'investissement enregistré en 2013, lors de la table ronde des bailleurs de fonds, dans le cadre du programme national d'investissement agricole PENIA. 2 040 milliards ont été annoncés, dont 60% comme contribution du secteur privé. Le bilan en 2014 précise que le ministre est largement positif. 511 milliards d'investissement obtenus par l'État et le secteur privé, 234 milliards de francs CFA pour les projets en cours de réalisation. Certains taux de mobilisation des ressources d'environ 37%. Des bons points certes, mais l'État continue les réformes dans tous les secteurs. Objectif, améliorer les conditions de vie des producteurs. Quand vous commencez à faire l'investissement, c'est la communauté qui en bénéficie. Au cours des échanges, le foncier rural était au cœur des discussions. Occasion pour le ministre Sankafoua de rassurer les investisseurs. Nous sommes dans le cadre du programme national d'investissement agricole. Nos services sont à la disposition des investisseurs pour clarifier les situations foncières avant les investissements. Pour vous aider à clarifier ces situations et à sécuriser vos investissements. On a remarqué qu'il y avait un plan assez ambitieux de développement de l'agriculture en Côte d'Ivoire. On espère maintenant qu'il va pouvoir se mettre en œuvre, et notamment pour aider l'agriculture non seulement agro-industrielle, mais l'agriculture familière aussi. Les échanges avec la salle ont été intéressants, puisqu'on a abordé les questions non seulement de cacao, qui est une production majeure en Côte d'Ivoire, mais également les questions foncières. Le ministre a terminé la conférence en invitant le secteur privé au Salon de l'agriculture et des ressources animales Sarah, prévu du 2 au 12 avril 2015 en Côte d'Ivoire. Elles sont de plus en plus nombreuses ici en Côte d'Ivoire. Ces jeunes filles qui contractent des grossesses sur les bancs de l'école et les chiffres donnent froid dans le dos. Plus de 5000 cas ont été signalés sur l'ensemble du territoire. Un fléau que le ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique vu enrayer une campagne zéro grossesse vient d'être lancée à Bondoukou. Les détails avec Christelle Meunan. 5076, c'est le nombre de grossesses enregistrées dans le milieu scolaire ivoirien au cours de l'année 2012-2013. La palme d'or de ce triste record est détenue par la ville de Bondoukou, qui dénombre déjà, au cours du premier trimestre de l'année en cours, 152 cas de grossesses. C'est donc à juste titre que la ville aux mille mosquées a été choisie pour le lancement de la campagne zéro grossesse à l'école. Pour faire apprécier à sa juste valeur l'ampleur du mal, la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a dévoilé les chiffres suivants. Classe de ceux-deux, c'est-à-dire qu'il s'agit d'élèves dont l'âge varie entre 8 et 10 ans. 49 cas, soit une classe entière. Classe de sième 1, 172 cas. Classe de sième 2, 916 cas. Soit l'équivalent d'un collège. Mesdames et messieurs, je vous laisse apprécier. Les acteurs du système éducatif, les autorités politiques, administratives, religieuses et coutumières de Bondoukou et les partenaires au développement, dans une synergie d'action, se sont donné la main pour lancer la campagne zéro grossesse à l'école. Tous les intervenants ont signifié l'impérieuse nécessité d'éradiquer ce phénomène. Fort de ce soutien, la première responsable du système éducatif a produit une déclaration du gouvernement relative aux grossesses en milieu scolaire. Le gouvernement lance un appel préstand à la mobilisation des gestionnaires, des acteurs et partenaires de l'école, en vue d'un engagement citoyen conséquent. Trop, c'est trop. Cette cérémonie de lancement de la campagne zéro grossesse à l'école a connu son épilogue avec la passation du flambeau, dans l'espoir de voir disparaître ce phénomène de l'école, soulignant enfin que le Fonds des Nations Unies pour la Population a apporté son appui technique et financier dans le cadre de la réussite de cette activité. Et cette affaire dont vous vous souvenez, l'UNJCI, l'Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire, a été secouée par une affaire de corruption incriminant son président, qui a même démissionné de son poste. Le conseil d'administration et le conseil exécutif vient justement d'installer la présidente intérimaire, Abiba Dambélé, précédemment vice-présidente. Le reportage d'Hermann Yannier. Abiba Dambélé, installé comme présidente intérimaire de l'UNJCI, l'Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire, le mardi 4 mars prochain à la maison de la presse d'Abidjan. L'information est du président du conseil d'administration de l'UNJCI. Selon Magloua Nyaé, cette décision est le résultat de la rencontre qui a réuni le conseil d'administration de l'UNJCI, son conseil exécutif et le ministère de la communication. Au cours de cette réunion, souligne-t-il, les différentes parties se sont engagées à privilégier la paix et la cohésion au sein de l'Union. C'est cela notre priorité. Toutefois, s'il advenait des problèmes qui pourraient se poser dans le fonctionnement normal de l'Union, nous avons décidé de mettre en place un cadre de consultation pour régler tous ces problèmes qui pourraient se poser et qui pourraient faire blocage dans le fonctionnement normal de l'UNJCI. Quant à la convocation d'un congrès extraordinaire pour dénouer la crise et au geste des comptes de l'Union, Magloua Nyaé souligne qu'ils ne sont plus à l'ordre du jour. La préoccupation de l'UNJCI, dira Boga Sivori, vice-président du conseil exécutif, est de ramener la paix au sein de la famille des journalistes. Place à présent à la page culture. Le Massa René, le marché des arts du spectacle africain, a ouvert ses portes cet après-midi en présence de plusieurs personnalités, dont le secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, Abdou Diouf, le premier ministre Daniel Kablan-Duncan, du premier OUI Massa, Abidjan, Bassam et Bouaké seront transformés en capital des arts vivants à l'affiche au programme des prestations en live d'artistes de renom et environ 63 groupes et 1000 professionnels participent à cette nouvelle édition du Massa. Je vous invite à présent à écouter le premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le thème choisi pour la présente édition, à savoir les arts du spectacle face aux défis du numérique, est tout un programme. Il indique clairement l'option prise par les organisateurs, la présente édition, d'inscrire la culture dans les innovations et les mutations en cours pour tirer profit des avantages des technologies de l'information et de la communication. Je vous y encourage vivement. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi à présent de saluer toutes les jeunes filles, tous les jeunes gens venus ici nombreux pour participer à la présente édition du Massa et qui ont compris que le Massa est un véritable marché sur lesquels on vient pour échanger, c'est-à-dire vendre et acquérir de la richesse. Justement, nous sommes avec l'un des organisateurs du Massa 2014, M. Kone Dodo. Il est le conseiller artistique du directeur général du Massa chargé de la musique. Kone Dodo est notre invité de la page culture. Merci, M. Kone Dodo. Bonsoir, Mme. D'avoir accepté notre invitation. Alors, est-ce que vous avez été satisfait, je veux dire, de la participation du public cet après-midi ? Oui, je dois dire que le Massa renaît. Il renaît de folle belle manière. Si j'en juge, n'est-ce pas, par le public, la qualité du public, la qualité des personnalités. Vous attendiez à combien de personnes ? Nous attendions à peu près à 25 000 personnes. Et ils étaient combien ? Nous avons vendu à peu près 19 000 places. Ce n'est pas mauvais. Et je crois que le temps de retourner l'espace au stade, il y aura beaucoup plus de monde. Dans la mesure où il y a beaucoup de jeunes qui attendent le clou du spectacle que vous connaissez. Et que les spectateurs voudraient également entendre encore. Oui, Piscouet. Piscouet. Ils attendent que Piscouet se produise, les tous jeunes, ils viennent pour ça. Donc certains arriveront autour de 20h, 21h. En tout cas, nous sommes heureux. À l'affiche, il y a également Salif Keïta. Salif Keïta. Vous avez l'occasion d'en parler. Salif Keïta, Magic System, Ribab Fijon, qui est un groupe marocain qui est de très bonne qualité, que vous verrez au Palais de la Culture également lundi. Il y a le dialogue de religion avec deux groupes religieux du Sénégal, une chorale musulmane, une chorale de RDC qui se sont produites. C'est donc une belle affiche. Une très belle affiche. Et une prochaine des personnalités vraiment remarquables. Remarquables. D'accord. Alors, M. Kone Dodo, dites-nous en quoi consiste réellement le Massa. Parce que quand on parle de Massa, dans l'esprit des gens, on pense tout de suite aux artistes et aux prestations qu'ils vont donner. Oui. Il y a l'aspect festif, mais c'est surtout un marché. Vous savez, c'est comme si vous alliez au marché de Cocody avec des produits. Une femme peut y aller avec des bananes à vendre. Il faut qu'elle vende des plus belles bananes. Les artistes viennent au Massa avec tout ce qu'ils ont de bien, tout ce qu'ils ont de meilleur. pour essayer de proposer à ceux qu'on appelle les diffuseurs, les acheteurs. Parce que vous avez des artistes comme Alpha Blondie ou Mewe par exemple. Ici, les contrats ils font des tournées mondiales. Les plasticiens, la danse, le théâtre, etc. Vous signez le contrat et vous allez faire des tournées, vous rapporter des devises en Côte d'Ivoire. Et le Massa, c'est ce marché-là. Vous produisez devant plus de 200 professionnels qui disent Marie-Laure est une bonne artiste. Moi, je l'engage. Je suis 10 dates, 20 dates, etc. Et vous ramenez peut-être 50, 60 millions à la maison. Donc, il y aura des acheteurs. Voilà. Il y aura des acheteurs et des vendeurs. Les vendeurs, ce sont les artistes, théâtre, danse, musique, mode. Et en face, c'est les acheteurs. Ceux qui ont des directeurs du festival, des diffuseurs, qui ont des salles, etc. des agents, ceux qui achètent pour vendre des artistes, etc. Et ceux qui, eux, qui viennent, qui regardent et qui disent je suis une telle personne, telle personne, telle personne. par tel ou tel artiste. Alors, pour cette édition 2014, pour vous, c'est un défi. Vous parlez de nouvelles envoles du Massa qui fera la fierté de la Côte d'Ivoire. Quelles sont justement ces innovations rapidement ? Vous avez rapidement il y a le théâtre, la danse, l'humour qui n'était pas dans le précédent Massa. Il y a la mode qui s'est introduite et qui a été interpéré par les stylistes. Ils ont dit mais nous, c'est du spectacle vivant. Pourquoi on ne nous associe pas au Massa ? Donc, ils ont été associés. Nous voulons, ce retour-là, nous voulons en faire, n'est-ce pas, un Massa gagnant. Et nous espérons que ce sera le meilleur du Massa depuis 1993. Et ça démarre très bien. Vous avez été très rigoureux au niveau des critères pour sélectionner ces 63 groupes. Les 63 groupes, effectivement, ils viennent de... Vous savez, quand vous avez beaucoup critiqué à ce niveau, vous savez, quand vous avez beaucoup critiqué à ce niveau, c'était très dur, vous avez été très dur au niveau des critères, non au niveau du comité d'organisation. Oui, bien sûr, il fallait choisir ce qui était le meilleur. Il y a des appels à la candidature, il n'y avait pas de favoritisme. Il fallait choisir le meilleur pour que quand les acheteurs viennent, qui voient un spectacle, qui disent c'est un bon spectacle, c'est de bons artistes. Alors que répondez-vous donc à ceux qui avancent que ces critères ont soustrait de la liste des artistes qui auraient pu intéresser, qui auraient pu être intéressants, par exemple, le Massa 2014 ? Vous savez, celui qui n'est pas candidat ne peut pas être sélectionné. Quand on fait Miss Côte d'Ivoire, si vous n'êtes pas candidat, comment vous pouvez vous être sélectionné ? Il y a eu un appel à la candidature, il y a beaucoup de leurs frères ivoirais qui n'ont pas postulé. Alors, s'ils n'ont pas postulé, comment voulez-vous qu'ils soient retenus pour le INE ? D'accord. Mais en dehors de ça, on a essayé, le ministre de la Culture et de la Francophonie a souhaité que nous, pour le Massa Off, le Massa Festival, que nous assouciez le maximum d'artistes. Le Massa Off et le Massa INE. Expliquez rapidement. Voilà, le Massa INE, c'est ceux qui sont choisis par le CAI, le Comité Artistique International qui vient des professionnels qui viennent de tous les pays, d'Europe, d'Afrique, etc., et qui choisissent ce sont d'artistes sur l'appel à la candidature. Et ceux-là, ça se passe au Parrain de la Culture de dimanche à samedi prochain. En dehors de cela, on fait le festival, on fait la fête parce que c'est aussi festif dans les quartiers. On fait à Bobo, n'est-ce pas, le Regé, le Yop, on fait le Zouglo à Yopougo, on fait le Coupé-Décalé à Yop, à Boaké, la musique mixte, et puis ça, c'est le côté festif. À Zopé, etc., et à Grand Bassam, le Gaz, avec des artistes comme Cheikh Jansèque, etc., Mahou et Taïek. Donc, ça, c'est le côté festival, Massa Off. Et le In, c'est la sélection internationale. Ils viennent de 23 pays. Et le Massa Off, c'est essentiellement les artistes locaux qui n'ont pas été sélectionnés et qui souhaitent se produire à cette occasion-là. Donc, ils pourront participer à ce Massa. Tout à fait, mais il y a 6 000 artistes qui ont fait, selon la musique, il y a 6 000 qui ont fait des albums en Côte d'Ivoire. On ne peut pas choisir tout le monde. Est-ce qu'il y a des critères, justement, de choix ? Vous savez, c'est le district d'Abidjan qui s'occupe du Massa Off. D'accord. Alors, pour terminer rapidement, il est prévu le Massa Jeunes Public qui est destiné aux écoles et aux lycées rapidement. Le Massa Jeunes Public, c'est pour initier les jeunes aux arts et la culture. Vous savez, si on veut des adultes demain qui achètent la culture, qui y croient... Et ça commence maintenant. Et ça commence maintenant. On les amène au Paré de la Culture mercredi et ils assistent un peu en sélection, n'est-ce pas, un échantillonnage de qualité qu'ils voient, qu'ils apprécient et ils apprennent à aimer les arts et la culture. Pour terminer, un appel, mais avant, que gagne la Côte d'Ivoire justement avec le Massa ? Je vous ai dit tout à l'heure, plus de 1500 professionnels viennent. Actuellement, il n'y a plus de place dans les hôtels. Nous avons des difficultés. Donc, nous gagnons. Il y a les hôtels, les restaurants, etc., les lois de voitures. Il y a beaucoup de monde qui y gagne, les publicitaires. Vous avez vu qu'il y avait plus de 200 panneaux. La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire des Gagnes, la Côte d'Ivoire des Gagnes. La Côte d'Ivoire des Gagnes. La culture, vous savez, la culture nous réconcilie. Nous réconcilie et à cette occasion-là, les gens venus de partout, les Ivoiniens de toute ethnie, de toute origine, se retrouvent, s'amusent, sont gays et ne parlent pas des rapports, des désaccords. Au contraire, ils sont en train de faire des échanges et ils comprennent qu'ils sont ensemble. Merci beaucoup, M. Coné Dodon. On retient que le Massa se tient donc du premier au 8 mars. et qu'il faut venir parler de la culture tous les jours. C'est le village du Massa et que toute la soirée, il y a un spectacle et que tout ça, cela est clôturé par Alfa Blondie et déjà dans la fête samedi prochain. Merci beaucoup, M. Coné Dodon. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle donc que la fête a démarré, mais nous allons nous intéresser à une autre fête, c'est Bonjour 2014. Après Saint-Pédro, Bouaké, Yamsoukro, l'équipe de Bonjour 2014 a fait escale à Paris. Le reportage est signé Abou Sanoko. Après les étapes nationales, l'équipe de Bonjour 2014 a déposé ses valises à Paris, la capitale française. La salle FL du complexe Cargo située à Bobigny dans la région parisienne a réfugié du monde ce vendredi 25 février. Une grande première pour le groupe RTI qui a bien voulu se rapprocher de la diaspora ivoirienne vivant en France en lui apportant de la chaleur et de l'humour. Dans la nouvelle vision managériale de la RTI, nous privilégions la campagne de proximité, c'est-à-dire le rapprochement d'avec nos téléspectateurs. Étant donné que Bonjour est une émission phare pour la RTI, nous avons jugé opportun de produire cette émission ici à l'honneur de la diaspora qui se retrouve loin de son pays. Pour l'instant, la demande étant très forte ici, si l'expérience réussit, il n'y a pas de raison que nous n'exportons pas d'autres émissions. Ce fut un spectacle en couleur rehaussé par la présence de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Son Excellence Charles Goumisi du conseil technique et du président de la République chargé de la jeunesse et des sports Tourimamadou et l'international ivoirien Arunakoni. La psychologie a été associée avec son projet immobilier pour joindre l'utile à l'agréable. Nous savons que beaucoup de nos frères et sœurs ici ont des difficultés pour construire le pays. Quand ils confient à des tiers, souvent il y a beaucoup de déperditions. C'est pour cela que nous à la psychologie nous avons créé un département spécialement dédié à la diaspora. On peut faire des logements personnalisés pour eux ou bien les inscrire dans le programme de la psychologie. Donc ils peuvent compter sur nous. On va faire un partenariat durable pour le bonheur de chacun d'eux. Les humoristes d'agbi défaits, Colo Cogermet, Joël, le magnifique, en cas de cas, à Galawal et Ramatoulaye ont réussi le pari de faire de cette première édition de Bonjour Paris un succès. Ce fut également une plateforme d'expression de nombreux artistes ivoiriens disparus des scènes ivoiriennes et résidant désormais dans l'hexagone. Avec ce nouveau galon, l'émission Bonjour est prête pour d'autres aventures internationales. Nous vous proposons maintenant un extrait de communiqué du conseil de l'université communiqué relatif à la situation sécuritaire à l'université Félix Oufouet Bouani Abidjan Kokodi invitant les enseignants et les étudiants à une reprise des cours. Écoutons le professeur Bakayoko Li Ramata, présidente de l'université Abidjan Kokodi. Les 17, 20 et 21 février 2014, des événements d'une rare violence ont provoqué de nombreux blessés et entraîné l'arrêt des cours à l'université Félix Oufouet Bouani. Face à cette situation préoccupante, le conseil de l'université, sur convocation de madame le professeur Bakayoko Li Ramata, présidente de la dite université, a tenu une session extraordinaire le jeudi 27 février 2014 de 15h30 à 18h45 en vue d'examiner les faits et de faire connaître sa position. Le conseil considère que la maîtrise du calendrier académique 2013-2014 et l'instauration d'une paix durable sur le campus universitaire constituent une impérieuse nécessité et des objectifs prioritaires pour l'université Félix Oufouet Bouani. En conséquence, le conseil de l'université Félix Oufouet Bouani après délibération 1. Condamne avec fermeté les actes de violence inqualifiables à l'encontre des étudiants. 2. Exprime sa compassion et sa solidarité aux blessés. 3. Demande à la présidence de l'université de porter plainte contre toutes les personnes qui se sont rendues coupables de violence contre les étudiants. 4. Demande la prorogation de la réquisition de la police nationale sur l'espace universitaire. 5. Décide de la suspension des activités de la police universitaire sur le campus en attendant qu'une solution consensuelle gage d'une paix durable sur l'espace universitaire soit trouvée. 6. Invite à la reprise immédiate de cours. Hors de la Côte d'Ivoire, l'attention est toujours vive entre l'Ukraine et la Russie alors que Kiev accuse Moscou d'avoir déjà déployé 6 000 hommes en Crimée. Le Sénat russe a approuvé aujourd'hui même l'envoi de troupes en Ukraine à la demande de Vladimir Poutine. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence ce soir même. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête je rappelle avant de nous séparer que demain dimanche 2 mars le président de la République Alassane Ouattara regagne Abidjan après trois semaines de convalescence en France. Merci à vous tous de votre attention à 23h retrouvez Francis Boifo. Sous-titrage ST' 501